... Vous avez participé à un journal au lycée, Camille, c'est de Paris. Comment s'appelait le journal ? Il s'appelait tout simplement Le Lycéen. Et on l'avait lancé lorsque j'étais en seconde. Et je pense qu'il a d'ailleurs perduré, même après le départ de ma génération, il a perduré encore quelques années. C'était en quelle année ? Alors, c'était... J'ai passé mon bac en 1982, donc c'était en 79, 80, 81 et 82. Quel était le climat parmi les lycéens à cette époque ? Oh, c'était... On avait envie de beaucoup s'amuser, de raconter ce que nous vivions. On avait un peu les mêmes problématiques d'ailleurs que les vôtres, sur la sexualité, sur l'amour. Peut-être plus de politique quand même, à mon époque, puisque c'est aussi l'époque où il y a eu les élections présidentielles en 81, avec l'arrivée de François Mitterrand. Donc on était peut-être... On s'occupait beaucoup de politique aussi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire un journal lycée ? D'abord, j'avais envie d'être journaliste. Depuis toute petite, en fait. Tu vois, je suis passée directement des rêves d'être princesse ou dans ses étoiles, vraiment au rêve d'être journaliste, dès l'âge de 10 ans. Et donc, dès que j'ai pu le faire, j'ai trouvé au lycée des gens qui avaient, comme moi, l'envie de faire un journal. Et donc on s'est lancés. On n'avait pas beaucoup de moyens. On faisait ça un peu... C'était des photocopies. Mais ça a marché très bien, en fait, très vite. Et en fait, très vite, on l'a vendu même. Et ça marchait vraiment bien. Est-ce que c'était vous qui étiez à l'initiative de ce journal ? C'était un petit groupe. On était plusieurs. Je pense qu'on était une bande de copains et copines. D'abord, on était dans une même classe. Et puis ensuite, on a fait des émules auprès des différentes classes. Moi, j'étais en seconde à l'époque. Mais très vite, on a travaillé aussi avec les premières et terminales. Et même, il y avait des hippocagnes et des cagnes qui étaient là. Et même avec eux aussi, qui nous ont donné un coup de main, souvent. Comment réalisiez-vous votre journal ? Alors, on essayait de faire un mensuel, d'abord. On a essayé de tenir cette périodicité, ce qui n'était pas toujours facile, évidemment. Et puis, on écrivait chacun. Alors, il n'y avait pas encore d'ordinateur. Tu vois, ça paraît antédiluvien. Donc, on faisait ça. On tapait sur des machines à écrire. Et puis après, on photocopiait. En fait, on avait très peu de moyens. Et puis, peu à peu, je me souviens en tout cas qu'à la fin de moi, quand je suis partie en terminale, déjà à l'époque, on avait un père d'élèves qui faisait du graphisme. Et on s'est un peu plus professionnalisés. Il nous a initiés un peu à plus d'éléments de mise en page. Mais très vite, en fait, toujours, on a fait de la photo, de la mise en page. Et on a essayé de faire des reportages et des enquêtes. Quelle était la diffusion de votre journal ? Écoute, je ne m'en souviens pas, à vrai dire. Mais vraiment, ça avait un certain succès. Le lycée Camissée, c'est un gros lycée. Et vraiment, on arrivait à le vendre vraiment très facilement. On le vendait à la criée, en fait, pendant les récréations et même à la sortie du lycée. Et vraiment, ça marchait bien. Tu vois, on a très vite vraiment eu, enfin, dépassé la centaine d'exemplaires. Mais je ne peux pas te dire exactement la diffusion. Quel sujet ou quelle forme journalistique préférez-vous faire ? On faisait tous un peu de tout. C'était assez artisanal. Mais donc, c'est un journal où il y avait des enquêtes. Il y avait pas mal de critiques de cinéma parce qu'on avait aussi monté le Ciné Club. Donc, il y avait ça. Et moi, je faisais beaucoup une chronique sur la vie du lycée, sur certains profs. On était assez critiques, d'ailleurs, hein, sur certains profs, sur des changements au sein du lycée, sur... Donc, moi, je faisais beaucoup une chronique de la vie lycéenne. Alors, étiez-vous déjà intéressée par l'investigation et les articles de théâtre ? Oui, ben, quand tu fais vraiment des enquêtes, que tu recueilles des témoignages, par exemple, sur la vie du lycée, t'es obligé d'aller vraiment chercher, interroger les gens qui t'entourent, essayer de trouver la raison de tel ou tel changement dans le lycée. Donc, on essayait de... On faisait pas seulement des papiers sur des sujets un peu nationaux, internationaux. On faisait beaucoup de choses. On essayait de prendre des sujets qui concernaient tout le monde et qu'on entendait à l'actualité, mais de les appliquer au lycée. Donc, avec toujours beaucoup de témoignages. Et ça, c'était intéressant de recueillir les témoignages, de s'intéresser aux autres, et de faire des enquêtes poussées avec ce qu'on avait sous la main, c'est-à-dire le lycée. Est-ce qu'il y avait des sujets tabous dont vous ne pouviez pas parler dans votre journal ? Non, on était assez libres. Simplement, je pense que par rapport à votre génération, on parlait peut-être moins librement de la sexualité ou de façon différente, en fait. Les sujets étaient un peu différents des vôtres. Il y avait aussi beaucoup de sujets sur le féminisme, mais plus sur l'amour, en fait, que la sexualité. Mais il n'y avait pas tellement de sujets tabous, non. Je pense qu'on était très libres. À vrai dire, ce n'était pas encadré non plus par le proviseur. Le proviseur, elle était très libérale, donc elle nous laissait faire. Mais on faisait ça hors du contrôle des adultes, en fait. On savait nous-mêmes faire aussi attention à ce qu'on écrivait. Et on avait un sens de la responsabilité. Avez-vous été confronté à la censure ou à l'autocensure ? Écoute, non. Je n'ai pas le souvenir qu'on a été confronté à la censure. On avait des débats entre nous sur ce qu'on voulait écrire. Mais il n'y avait pas de sujet difficile. Ce qui était difficile, c'est quand on... Par exemple, quand on faisait des sujets sur tel ou tel prof, ou telle ou telle façon d'enseigner, là, ça pouvait être compliqué. Donc, parfois, on a signé des articles plus subversifs, on les signait à la rédaction, pour que ça ne soit pas compliqué pour l'auteur de l'enquête. Mais on n'a jamais eu de vraie difficulté, parce que c'était quand même un moment, et dans un lycée assez libéral, sur le plan intellectuel. Et donc, on pouvait faire beaucoup de choses, on va dire. Je m'en rends compte maintenant. Quelle est l'anecdote qui vous a le plus marquée durant cette période ? Je pense qu'on en a profité plusieurs fois. Des profs faisaient venir des intervenants extérieurs. Et donc, à plusieurs reprises, on a eu vraiment la possibilité de faire des grands entretiens avec des acteurs de l'époque qui avaient vécu quelque chose d'important. Et je me souviens vraiment très bien d'un homme qui avait vraiment vécu très jeune, qui était rentré très jeune dans la Résistance. En fait, il avait 17 ans, et il avait notre âge. Et donc, avec lui, on avait fait un numéro spécial. Et vraiment, c'était passionnant de l'interroger. On l'avait vraiment confronté, pas seulement à son action historique dans la Résistance, mais aussi à ce qu'il était à 17 ans. Et on avait vraiment comparé un garçon de 17 ans qui était né 50 ans avant nous, et nous. Et ça, c'était vraiment... Tu vois, on faisait à chaque fois... On sortait du sujet purement scolaire, puisque lui, il était venu dans le cadre d'un cours d'histoire. Et nous, évidemment, ce qu'il avait fait, c'était une sorte de héros. Mais on l'avait replongé quand même dans ses propres 17 ans, donc avec plus de légèreté sur ses amours, sur sa liberté aussi, sur ses fantasmes et ses rêves. Et c'était très intéressant, en fait. Je pense que c'était un des numéros les plus réussis. Alors, quel a été le meilleur souvenir que vous en ayez gardé ? En fait, le meilleur souvenir, c'est les amis qu'on se fait dans les rédactions. Donc, cette rédaction de lycéens, elle s'est peu à peu étoffée. Et c'est là qu'on a eu les plus grandes crises de fou rire. C'est ça qui est bien dans un journal, en fait. Il y a le journal en tant que tel, ce qu'on écrit, mais c'est la façon dont on le fait. Et en fait, j'ai gardé des très bons amis. Je vois, ma meilleure amie d'aujourd'hui est une fille de cette époque qui était dans la rédaction. C'est la marraine de mes enfants. Donc, j'ai noué vraiment des vraies amitiés à ce moment-là dans ce journal. Et c'est ça, au fond, qui me reste comme souvenir le plus fort. Alors, cette expérience de lycéenne journaliste a-t-elle été déterminante dans le choix de votre profession ? Je pense que je voulais déjà être journaliste. Mais ça a été mon premier... La première fois que je l'ai été, d'une certaine façon. Donc, bien sûr, ça m'a renforcée dans mon désir. Et ça m'a déjà obligée à me confronter, justement, à la réalité. Comment intéresser... Parce que le public des lycéens, il est exigeant. Il ne faut pas les ennuyer. Et quand c'est vos copains qui vous disent « Bon, c'est chiant » ou qui n'ont pas envie d'acheter votre journal, vous êtes confrontés très directement à ce que vous écrivez. Et donc ça, d'emblée, ça m'a donné l'idée qu'il fallait faire attention à son public. et en fait, écrire vraiment pour être lu et avoir des lecteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !